Il est à peine 4 heures du matin dans la grande métropole de Rouen, à la sortie d'un dépôt pétrolier. Blocage des camions transportant des carburants vers les stations-services. Hier, des routiers de la CFDT ont occupé le rond-point donnant accès à l'un des deux principaux dépôts pétroliers. Qui ravitaille toute la région. Une quarantaine de chauffeurs mobilisés très tôt, prêts à durcir le mouvement, pour enfin se faire entendre. On a manifesté déjà 3, 4, 5 fois à Rouen. Il y a eu combien ? 20, 30 000 personnes sur la France. Il y en a eu plusieurs millions et la réponse, il n'y en a eu aucune. Il faut bouger un peu plus fort et même beaucoup plus fort. Frapper plus fort pour s'opposer à la réforme des retraites. Eh les gars, il y a un café si vous voulez là ! Ici, la plupart d'entre eux sont chauffeurs routiers depuis une vingtaine d'années. Hors de question de partir deux ans plus tard. Les chauffeurs, ils sont un peu épuisés. Donc on ne pourra pas conduire un camion jusqu'à 64 ans. Aujourd'hui c'est 64, demain c'est combien ? 66, 62, 68. On nous prolonge tout le temps. C'était le métier qui m'a fait venir aussi. L'avantage de partir à 55 ans, en pleine santé pour profiter de la vie. Une réforme qu'ils rejettent en bloc, d'autant plus dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat. Ça s'est dégradé. Toujours plus, les employeurs nous demandent toujours plus pour rien de plus. On a un salaire de misère. Si on ne fait pas d'heures. Aujourd'hui vous allez faire un caddie de course, vous pleurez. Quand vous passez à la caisse, on pleure. C'est pas normal, c'est pas normal. Les heures passent sur le rond-point. Mais la détermination de ces routiers, elle, ne faiblit pas. Au-delà de la réforme, ils alertent sur leurs conditions de travail. Le sentiment que la pénibilité de leur métier n'est pas assez reconnue. On doit monter, on doit charger, on doit tirer les tuyaux. Il y a tout ce qui est de la pénibilité, de la conduite. On a des horaires décalées. On continuera jusqu'à la retraite parce qu'on est obligé de travailler. Mais sinon, j'aurais arrêté il y a longtemps. Oui, il y a au moins 5 ans que j'aurais arrêté au bout de 27 ans de conduite. C'est dommage. Parce que c'est plus possible. Non, je viens juste pour le salaire maintenant. Se mobiliser dans la durée. Ou avec des actions éclaires. Comme ici, au-dessus du périphérique parisien. Lundi, des salariés de la RATP ont déployé une banderole pour annoncer leur grève reconductible. On voit vraiment que les gens sont solidaires de ces actions. Tout le monde a bien compris la réforme. On a travaillé deux ans de plus pour de mauvaises raisons. Un moyen d'essayer de rallier l'opinion publique. Ils veulent ainsi croire que l'exécutif pliera avant eux. Il y a une unité de la classe ouvrière dans ce pays à laquelle le gouvernement ne pourra pas résister. Donc maintenant, ils ont juste à choisir le prix que ça va leur coûter. Soit ça prend des deux mains, ils prennent conscience des choses et ils arrêtent tout. Soit ils font traîner un petit peu et ça ne leur coûtera que plus cher. Hier, 1 280 000 manifestants ont défilé dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. De quoi égaler la précédente mobilisation du 31 janvier.